bonjour c'est lionel et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder le sujet des croyances alors je parle pas de croyances au terme religion etc rien à voir les croyances qui nous empêchent tout simplement d'avancer dans la vie de réussir dans la vie d'être ce que l'on devrait être avoir la vie qu'on devrait avoir tout simplement et des paquets de croyances vous savez mes amis y en a mais alors en masse mais on n'a pas conscience malheureusement et alors elle est des croyances il y en a de toutes sortes il ya des croyances que l'on a eu de durant l'enfance avec une mauvaise interprétation des faits d'une mauvaise expérience ou d'une expérience tout simplement et puis il ya aussi bon les croyances religieuses bien sûr de publicité liée à ce que des sportifs peuvent faire paraître tout simplement les croyances collectives puis surtout les quand je dis les croyances il ya les croyances liées aux syndicats liées à pleine corporation et puis les croyances des choses qu'on veut vraiment nous faire croire et qui sont bidons complètement et qui qui nous bloquent tout bêtement et puis pour ça et bien malade il est je me suis levé à 5h30 doit être 6h30 à peu près donc là on a le un lever du soleil c'est calme il ya personne pour l'instant forcément le soleil se lève et pour parler des croyances et bien je vais aujourd'hui aller à au castel des guédales donc c'est une petite ville qui a été construite dans une montagne naturelle il n'y a pas de deux murs en pierre ou quoi que ce soit c'est de la roche et puis on va aller là bas et puis on va continuer à parler des croyances tout simplement bon Musique Donc arrivé au castel, le fameux castel de Guédales, donc voilà c'est assez original, c'est une ville fortifiée, naturellement tout simplement, et puis en contrebas, et bien on a le lac, c'est super, je venais ici quand j'étais enfant, quand j'avais à peine 7-8 ans, ça n'a pas vraiment changé, ça a construit un tout petit peu autour, mais très très peu, donc voilà, ça reste vraiment naturel. Alors aujourd'hui je voulais parler des croyances, effectivement, je vais en profiter, on est en Espagne ici, et l'Espagne, j'ai toujours vu lorsque j'habitais la France par exemple, j'ai habité longtemps la France avant de partir en Polynésie française, bien ces fameuses croyances, alors les croyances, il y en a de toutes sortes, il y a celles qu'on a créées durant l'enfance certes, je dirais que ce sont peut-être les pires, mais il y a toutes les autres aussi, et ce qu'on nous fait croire, ce qu'on veut bien nous faire croire, par exemple si on parle de l'Espagne, on nous fait croire que c'est un pays pauvre, c'est un pays où il y a de l'insécurité, c'est un pays pollué, c'est un pays où tout est sale, où c'est pas propre du tout, c'est un pays, alors si j'avais entendu parler du bio, les bio sont pollués, etc. tout ça c'est erroné, totalement erroné, c'est un système, alors quand on est dans un pays, je prends la France, quand vous êtes dans la France, on va vous mettre tout un tas d'idées en tête, donc créer des croyances, pour vous faire croire que là où vous avez vos pieds, où vous habitez, c'est plus beau qu'ailleurs, et que à l'extérieur c'est pourri quoi, ça c'est un système de croyances créé par je dirais les médias, l'État, etc. pour s'auto-satisfaire et dire que tout va bien quelque part, donc là, pour moi, ça rentre également dans les croyances, moi en Espagne, jusqu'à preuve du contraire, il y a une super sécurité, pour preuve, compter le nombre d'attentats qu'il y a en France, ou dans le reste de l'Europe, par rapport à l'Espagne, par exemple, la propreté, j'en parle même pas, c'est impressionnant, aller mettre les pieds dans une gare ou un aéroport, ou même sur le bord des routes, ou dans les villes, c'est impressionnant, l'état de propreté, il y a des gens qui nettoient en permanence, très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir, à Alicante, on a le tram, il y a des gens qui rentrent dans le tram régulièrement, tout en roulant pour nettoyer, plus les quais, etc., c'est du jamais vu. Le bio, le bio, s'il était si pollué que ça, ça ne serait pas, je dirais, le grenier du bio européen, et je ne pense pas que les Suisses et les Allemands aient eu l'idée de venir se ravitailler en bio en Espagne, ils l'auraient contrôlé. Moi-même, je l'ai vérifié, j'ai vu comment c'était fait, il n'y a rien à dire. Alors c'est sûr que par contre le bio, il est quasiment au même prix que le nom bio. Ça, c'est un peu original ici, en France, le bio est hors de prix, alors qu'à une époque, le bio, c'était tout simplement ce qu'on mangeait naturellement. Après, on a voulu faire de la fabrication de masse, et du coup, on a mis plein de produits et d'engrais. Il faut savoir qu'en France, on a des régions qui sont les plus polluées d'Europe. Mais on ne vous dira jamais ça, on vous dira toujours qu'à l'extérieur, c'est pollué, et on vous fera croire quantité de choses. Alors les croyances, ça ne s'arrête pas que sur ça. Bon, maintenant, j'allais parler de politique. Il y a eu, on a un nouveau président. Alors, les croyances, c'est, il est beau, il est jeune, ça va faire du changement. C'est une croyance. Après, il y a l'autre croyance opposée, il arrive de chez les Rothschild, Illuminati, etc., c'est une autre croyance aussi, je suis d'accord. Les croyances, c'est ça aussi. Les plus belles croyances, je dirais, c'est par rapport à les plus belles croyances, les plus mauvaises, l'imitante, c'est lorsque vous avez des croyances qui vous empêchent de passer à l'action, de réagir et tout. Donc, du coup, vous restez dans votre pays, plutôt que d'aller en Espagne, plutôt que de voter pour tel ou tel autre, vous votez pour la personne. Selon la croyance que vous avez, et puis, et ça peut marcher aussi, bon, moi, je fais beaucoup de formation Internet, la quantité de croyances que j'entends par rapport à Internet, par rapport à l'argent gagné par Internet, c'est de la folie. Bon, ça, ça fait partie de ces croyances dites générales pour moi. Après, vous avez ces fameuses croyances qui sont plutôt personnelles, liées souvent à l'enfance, et quelque part, vous avez vécu une mauvaise expérience, on va dire, et vous en avez fait une mauvaise interprétation. L'interprétation est totalement erronée. Et je le vois en accompagnant les gens, en coaching, dans mes formations, lorsque j'aborde, les gens me sortent des croyances limitantes, et lorsque je leur demande de me prouver que cette croyance existe, au moins une preuve que ça existe, ben, ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune preuve. Et faites-le, vous voyez, hein, alors, des fois, c'est pas évident de le faire seul, mais quand vous êtes accompagné, c'est une évidence, on va se rendre compte que cette croyance, on vit avec depuis des décennies, et elle est complètement infondée, erronée, elle ne tient pas la route. Et lorsqu'on l'écroule, et qu'on en prend vraiment, réellement conscience, et que l'on remplace cette croyance limitante par une croyance dynamisante, eh bien, on change sa vie, dans le domaine où existait cette croyance. Alors, si c'est par rapport à l'amour, si c'est par rapport à l'argent, par rapport à Internet, par rapport à plein de domaines, à la santé, etc., imaginez ce qui va se passer dans votre vie. C'est de la folie, c'est énorme. Donc, si on devait voir pour les croyances, aujourd'hui, il y a effectivement ces croyances dites personnelles liées à l'enfance, celles-ci, il faut travailler dessus, c'est sûr. Si vous voulez obtenir des résultats, c'est incontestable. Et après, il y a toutes ces croyances qui viennent du monde extérieur. Dites-leur merde à ces croyances, n'écoutez pas, vérifiez par vous-même, occupez-vous des croyances qui existent dans votre monde intérieur, que ce soit surtout les limitantes, et puis si elles sont positives et dynamisantes, entretenez-les pour en faire des certitudes et tout bouleverser dans le monde extérieur, justement. C'est de votre monde intérieur que vous allez pouvoir obtenir des résultats dans votre monde extérieur. Et je dirais que tout ce que vous voyez dans votre monde extérieur, tout ce que vous vivez surtout dans votre monde extérieur, vient de votre monde intérieur et de vos croyances limitantes, tout simplement. On en reparle. Dans la journée, on va continuer la promenade autour de cet bel endroit. Donc là, je vous ai fait un plan drone, vous allez le voir, c'est assez fabuleux. Vu du haut, ce n'est pas la même chose. Ici, on est dans... C'est comme un cirque, quelque part, avec des montagnes tout autour, des montagnes tout autour, et puis au milieu, on a le petit village. Alors, autour, ils ont construit un village un peu plus moderne avec quelques hôtels-restaurants parce qu'il y a énormément de visiteurs dans l'année. Et voilà, on continue la visite, mesdames et mes amis, et on continuera sur le thème croyance aujourd'hui. Je vous l'assure, c'est tellement important de voir ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 et on continue la visite. 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 une période de notre enfance très certainement qui sont liés à l'enfance suite à des événements comme je disais une expérience que l'on a vécu que l'on a mal interprété c'est totalement erroné souvent souvent il faut se rappeler alors si on se dit pourquoi par exemple des gens vont dire je si on l'argent c'est pas bon l'argent c'est pas bien l'argent c'est sale voilà ça sont des croyances il faut travailler dur faut travailler dur pour gagner sa vie c'est une croyance aussi voilà par rapport à l'argent ne serait-ce que ça admettant que vous ayez des croyances par rapport à l'argent il faut les trouver les lister et puis comprendre ce qui s'est passé à une période de votre vie alors c'est peut-être durant votre enfance peut-être qu'on vous disait oui on n'a pas les moyens l'argent ne pousse pas sur les arbres voilà l'argent l'argent en attendant c'est utile c'est encore utile même si je pense qu'à un moment donné le système monétaire va s'écrouler on va passer à autre chose on est en train de basculer beaucoup de monde bascule sur le bitcoin je sais pas comment ça va se passer tout ça on est en train de basculer d'un système à un autre peu à peu mais toujours est-il qui aura toujours des échanges d'argent sous une forme ou sous une autre virtuel ou non virtuel et l'argent et que travailler sur les croyances liées à l'argent c'est important il ya aussi les croyances liées à la façon de gagner de l'argent moi je dirais que j'utilise beaucoup internet pour gagner de l'argent c'est on peut avoir de très belles sources de revenus en utilisant internet tout simplement donc les sources de revenus par internet c'est l'abondance de possibilités j'allais dire deux sources de revenus liées à internet liées à l'utilisation d'internet pour trouver plus de lire dans je dirais qu'utiliser internet dans n'importe quel type d'activité ça va permettre de gagner encore plus d'argent d'augmenter son chiffre d'affaires bien entendu alors il faut absolument faire tomber ses croyants je dirais qu'aujourd'hui quand on regarde le cadre en toujours le cadre en cachot de robert kiosaki lui va nous dire à droite devenir propriétaire d'une activité le plus rapide et le plus simple c'est encore aujourd'hui internet le marketing relationnel ce genre d'activité surtout si on n'a pas une mise de départ d'autres vont vous dire l'immobilier la bourse etc si tu n'as pas la mise si on n'a pas l'argent de départ c'est pas facile donc pour pour que ça soit vraiment possible pour tout le monde aujourd'hui le mieux c'est vraiment internet internet et puis pourquoi pas le marketing relationnel dit marketing de réseau je préfère le terme marketing relationnel parce qu'il ya peu d'investissement et puis on peut démarrer rapidement et puis on peut réussir tout le monde peut réussir il y a différentes façons de faire alors c'est par rapport à tout ça j'ai décidé à partir du mois de septembre j'en avais parlé dans la précédente vidéo que j'avais faite je vais créer des thématiques six thématiques différentes ça commence en septembre donc ça va apparaître sous la vidéo avec la vidéo avec le lien qui apparaît dans la vidéo pour arriver sur une page où je décris rapidement les six thématiques si vous voulez en savoir plus vous me contactez je suis toujours joignable toujours accessible et là vous allez découvrir six thématiques et au lieu de faire tout sur alicante j'ai alterné je dirais qu'on a tantôt sur barcelone et on alterne avec alicante barcelone alicante donc il ya trois thématiques sur barcelone trois thématiques sur alicante tout simplement je verrai si elle la demande je répéterai l'offre tout simplement mais on va aborder sur chacun à chacune de ces thématiques donc si week-end si thématiques différents sujets le premier ça va être l'argent devenir riche gagner plus d'argent donc on va parler des cinq drapeaux on va parler de fiscalité on va parler des systèmes de monétisation comment gagner l'argent comment la ressortir et c'est bon je m'étale pas trop sur le sujet la deuxième ça va être plutôt basé sur la vidéo sera deuxième thématique qui sera alicante donc là tout un cursus sur deux jours pour créer développer et créer de la vidéo qui est l'avenir la vidéo c'est la venir on a de plus en plus de recherche sur la vidéo plutôt que dans les moteurs de recherche une troisième thématique qui va être orientée sur les façons de créer des sites et des blogs optimisé comment créer des articles mais de la vidéo trouver des images pour agrémenter nos articles dans dans les blogs sur les sites tout simplement donc et l'optimisation c'est vraiment important la recherche de mots clés ça s'arrête sur deux jours une quatrième thématique qui va être orientée plutôt source de revenus les différentes sources de revenus une journée sur les sources de revenus il y en a énormément que l'on peut développer par internet et une journée consacrée au marketing de réseau marketing relationnel comment réussir dans le marketing relationnel tout simplement la technique pour vraiment réussir une autre thématique un autre week-end de deux jours ça va être sur la façon de se bâtir une liste de prospects alors je m'explique se bâtir une liste de prospects c'est créer une liste d'adresses email que l'on va pouvoir fidéliser exploité jusqu'à la vente et souvent dans cette liste on va pouvoir ajouter la liste de numéros de téléphone que l'on va pouvoir utiliser appelé pour finaliser les ventes tout simplement ça c'est ça vaut de l'or l'argent est dans la liste je confirme ça vaut de l'or encore aujourd'hui tout ça et on va voir ça sur deux jours avec les systèmes pour automatiser autorépondeur etc une autre thématique qui va être orientée plutôt réseaux sociaux comment gagner sa vie comment se faire connaître et vendre uniquement avec des réseaux sociaux sans utiliser les sites internet ou les blogs c'est possible aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux qui existent on va pouvoir démultiplier un concept pour aussi créer des articles de la vidéo faire de la vente etc des boutiques en ligne mais uniquement par les réseaux sociaux plus la publicité payante etc vous en parlerai toute façon je vous détaillerai tout ça et puis sinon vous avez le lien etc vous avez six week-end six thématiques vendu ces week-end hyper accessible avec une hop une offre voilà qu'on peut pas retrouver ailleurs certains vont me dire à ce prix là c'est pas possible c'est une arnaque encore ça c'est une croyance sachez le croyance limitante parce que vous allez louper une super opportunité possibilité de prendre au module choisir choisir les modules à l'unité il y aura un tarif déjà spécial et en plus si vous prenez les six modules les six week-end c'est hyper accessible et vous économisez je crois 1200 euros sur le pack complet donc c'est un truc énorme 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 que je referai pas ça c'est sûr donc voilà pour les explications et puis maintenant ces six week-end de systématique on va faire tomber totalement entièrement les croyances qui vous limite qui te limite certainement peut-être par rapport à internet au fait de gagner de l'argent par internet à te dire qu'il ya des arnaques que ça marche pas que c'est pas possible etc où je n'ai pas les capacités de le faire je suis pas prêt à passer devant la vidéo il ya des moyens pour contrer ça au niveau de la fiscalité de façon voilà de toute façon je suis pas fait pour gagner de l'argent il n'y a pas de tout ce que je gagne on me le reprend et bien on trouvera des solutions pour qu'on te le reprenne pas justement il ya plein plein de choses que l'on va voir et là on va surtout faire tomber un gros paquet de croyances pendant ces six week-end et systématique des croyances de malade de masse vont tomber quasi définitivement je te l'assure et puis sinon on continue la balade on va faire le tour du castel de guédales et puis on va refaire un petit une petite balade en drone si tu veux ok allez à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501